On va tout de suite rejoindre Catherine qui est sur le terrain avec des syndiqués de la SAQ en grève à Laval. Oui, bonjour Mario. Donc, vous le voyez en ce moment, il y a une trentaine de grévistes qui sont devant la scursale de la SAQ à Laval. On est à Fabreville. Et donc, ce qu'on me disait, c'est que pour eux, vraiment, le point le plus important dans cette négociation, c'est la question de la précarité. On me disait qu'il y a plus de 60 % des syndiqués de la SAQ qui sont à statut précaire. Et ça peut prendre jusqu'à 10 ans avant d'avoir un poste à temps plein, avant d'avoir des heures assurées. Il y a aussi toute la question des conditions de travail qui, pour eux, est importante. Parce qu'avant d'avoir droit aux assurances, ça prend beaucoup de temps. Côté de l'employeur, ce qu'on dit, c'est qu'on est prêt à retourner à la table de négociation. S'il décidait de le faire au courant de la journée, qu'on est à l'écoute. Il y a aussi plusieurs scursales qui sont fermées. Vous l'entendez, Mario, c'est très bruyant. Il y a plusieurs scursales qui sont fermées. Il y en a seulement 37 d'ouvertes aujourd'hui. Je vous invite à écouter quelques syndiqués. C'est la reconnaissance des employés au fil des années. Moi, ça fait 25 ans, je travaille à l'SEQ. Puis au fil des années, les conditions de travail se sont dégradées. Il y a des choses qui ont été négociées il y a 25 ans, qui sont encore les mêmes dans la convention collective. Puis au niveau des employés, les temps partiels, ils n'ont pas d'heures. Les loyers ont augmenté. Les salaires n'ont pas suivi. Les temps partiels, présentement, ils vivent dans une précarité. 70 % des emplois à l'SAQ, c'est les temps partiels, avec heures non garanties. Donc aussi, tout ce qui vient avec les bénéfices marginaux, ils n'ont rien, pas de vacances, les assurances. En ce moment, il y a le délégué syndical qui fait un discours. Et si vous permettez, je vais vous lire une citation du port-parole de l'SAQ qui dit « Notre plan de continuité des affaires a été déployé depuis hier pour offrir un accès limité à notre réseau ». Malheureusement, certaines régions pourraient être peu ou pas desservies du tout aujourd'hui. Et j'ai aussi parlé avec des clients qui, je vous dirais, continuent d'accueillir dans la Cure Salle depuis son ouverture à 10h le matin. J'aurais demandé si vous êtes à l'aise avec le fait de traverser cette ligne de pittage pour aller chercher des bouteilles de vin ou à ceci d'avant-d'hier. Pourquoi vous avez décidé quand même de venir ce matin? Ah, bien, je passais dans le coin, puis on n'avait plus de vin, ça fait qu'ils ont arrêté de prendre deux bouteilles. J'ai vu tellement de monde traverser la ligne de pittage lorsque moi je travaillais, et puis qu'on était en grève nous-mêmes. Et puis alors, je suis capable de comprendre ce qu'ils traversent. Quand il s'agit d'aller chercher des biens ou quoi que ce soit, moi, ça ne m'empêche pas de l'attreur. Il y a un conciliateur dans le dossier depuis plusieurs mois. On disait que ça aide quand même les négociations, ça aide à avancer, mais qu'on n'a pas réussi encore à trouver un terrain d'entente. Et ce qu'on disait, c'est qu'on n'est même pas encore vraiment sur la question salariale. Catherine, parce que je vois quand même les manifestants qui sont très, très proches de la porte. Vous avez demandé à des gens, bon, ils traversent les lignes de pittage, ça ne les dérange pas, mais est-ce qu'ils se font intimider? Est-ce qu'ils se font crier des choses? Ou est-ce qu'il y a une sécurité qui est assurée pour les clients qui décident quand même de se rendre à la SAQ? Oui, absolument. Je ne sais pas si vous le voyez dans les images. Peut-être que mon collègue caméraman peut vous le montrer. Il y a des agents de sécurité à l'intérieur de la succursale. Je vous dirais que les manifestants sont très pacifiques. Je n'ai pas assisté à aucune altercation verbale. On est plutôt festif. Les clients rentrent et sortent. Il y a certains clients qui vont dire, « On ne se sent pas du tout intimidés, donc il n'y a pas de problème. On va rentrer à l'intérieur de la succursale. » Mais les premiers qui étaient sur les lieux ce matin, c'étaient les agents de sécurité avant même les manifestants. Je comprends. Merci Catherine. Au revoir. Au revoir. On va retourner.